elle est direct exceptionnelle pour assister à l'arrivée du sapin de noël à meugev un impressionnant sapin de noël qui fait 28 mètres de long qui pèse 7 tonnes regardez ils sont perchés là au dessus c'est extraordinaire ça on dirait le père noël sur le sapin de noël bravo les gars regardez ce sapin magnifique ici voilà pour vérifier que ça ne touche pas alors il va arriver dans le centre du village de meugev vous allez voir comme c'est impressionnant le voilà ici ce sapin de noël qui est absolument incroyable ici 28 mètres de long on le voit ici avec derrière toute une armada pour le faire arriver c'est pas facile qu'il arrive encore voilà on a envie de le toucher ce sapin de noël il est magnifique on va s'avancer un petit peu ici ça va pas être très facile puisque la circulation a été bloquée pour qu'il puisse passer on rappelle michael perilla qui conduit 22 ans michael perilla et c'est un jeune homme tout jeune regardez sapin de noël de meugev qui arrive 28 mètres de long pour l'instant tout se passe à peu près bien voilà on va regarder passer ce sapin de noël ici dans meugev ici voilà avec pas mal de monde dans les arbres là bas regardez comment ça se passe ici voilà avec l'église de meugev qui est juste à côté voilà on va saluer le pilote le chauffeur qui a 22 ans regardez salut michael il est dedans très concentré hyper concentré oui c'est énorme ce sapin c'est un des plus grands qui sera mis en place à meugev regardez les panneaux vont être probablement certains vont être déplacés ils sont dessus ici on les voit très très bien ici voilà et toujours des arrêts fréquents pour vérifier que tout passe c'est vraiment un événement on rappelle encore une fois c'est ce sapin qui arrive ici en direct de meugev 28 mètres de long 7 tonnes qui a été coupé hier soir il va arriver dans le village ce sera assez compliqué dans un instant en espérant que ça que tout se passe bien voyez c'est vraiment un événement dans la station de meugev vous êtes très très nombreux à nous suivre merci à vous bonjour chantal de saint malo voilà le jeune chauffeur qui est ici michael piriac a 22 ans le chauffeur à 22 ans ça va michael on doit concentrer ici à garder ça se passe bien michael voilà il a 22 ans ce jeune homme vient des aravies voilà il est entouré il ya beaucoup de monde autour de lui le sapin de noël qui arrive en direct sur meugev le temps est un peu frais il fait beau pour l'instant voilà il donne des consignes ici regardez pour vérifier que ça passe beaucoup de monde qui regarde ici c'est très compliqué on cache pas que c'était très très compliqué de voir passer ce sapin ici dans le village il va faire un grand tour on va le voir d'ailleurs dans un instant il va faire un grand grand tour c'est ça ce sapin pour rentrer dans le village voilà regardez michael piriac 22 ans qui conduit ce sapin voilà bonjour lily super beau temps ici avec un chauffeur regardez on va se mettre à ce côté ça passe au millimètre près au millimètre près le sapin de noël de megev qui arrive c'est très très compliqué pour le faire rentrer dans le village merci à vous de nous suivre depuis le québec voilà 28 mètres de long ce sapin de noël on sait pas trop comment il va rentrer rappelle que c'est une opération extrêmement délicate il a été coupé hier les branches doivent rester intactes et on a ici des gens qui sont carrément sur le sapin pour qu'ils puissent rentrer dans le village on rappelle que michael chauffeur à 22 ans comment ça se passe on est on est en direct comment ça se passe pas trop mal vous êtes confiant vous faites quoi exactement ici qu'est ce qu'est ah oui il faut repousser les branches ah oui pour pas que les enseignes soient touchés donc il faut s'occuper alors ce problème c'est le lampadaire un le lampadaire qui est ici bonjour comment ça se passe dis donc bien c'est pas trop difficile non et dans le lampadaire ça va passer ou pas là 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 on sait pas trop comment ça va se passer c'est juste c'est vrai il passe il avance il avance il avance voilà le direct ici regardez c'est incroyable un seul cette arrivée du sapin avec ses conditions voilà on voit michael berriard qui a 22 ans regardez 22 ans le jeune homme ici il a 22 ans c'est lui qui pilote tout ça regardez vraiment très très impressionnant ce sapin qui arrive dans le gel et qui va effectivement être sous contrôle de tous les côtés pour que ça puisse passer on va le voir ici avancer il va non pas rentrer dans le village tout de suite ça sera pas possible pour lui il va faire un grand tour avant de de revenir ici pour pour rentrer justement dans le village de megev pour être posé sur la place voilà faut saluer le travail très important des services techniques de megev et saluer aussi toute l'équipe qui qui travaille autour de ce jeune chauffeur il a 22 ans michael perilla des aravis à 22 ans et c'est lui qui conduit ça c'est extraordinaire on l'a vu très très serein très confiant très contre très décontracté même tout à l'heure regardez cette image impressionnante ici et ce n'est que le début puisque tout à l'heure il va devoir rentrer carrément dans le village ce sapin de noël qui mesure 28 mètres qui pèse 7 tonnes voilà on va essayer de traverser ici voilà ils sont en train de regarder on va on va s'approcher un petit peu ils sont en train voilà on voit le chauffeur ici bravo michael on va pas le déranger regardez le village il est terriblement concentré regardez comme il est concentré regardez comment ça se passe ici voilà il faut faire attention parce que ça ne passe pas et on va éviter de casser les branches voilà c'est vraiment un événement ici voyez il ya beaucoup de gens qui travaillent on va bien préciser encore une fois qui sont ici très concentré on les voit ici regardez pour que les branches ne soient pas cassés voilà ce sapin de noël qui arrive ici en conditions difficiles voilà michael qui est ici à garder le voilà bravo michael il ya plein de gens qui te félicite sont très impressionnés on ne te dérange pas surtout on va pas le déranger parce que regardez comment ça se passe ce sapin qui arrive et qui arrive dans des conditions un petit peu délicate on va aller voir justement maintenant laurent soquet laurent 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 l'adjoint ici bonjour laurent voix très concentré laurent oh je suis très content effectivement ça se passe plutôt bien la fin qui est énorme de jolie taille quand même qui va bien trôner cet hiver sur la place du village évidemment on rappelle le 2 décembre l'événement quand il sera posé évidemment laurent voilà normalement il devrait dès ce soir est posé puisque l'agrure illuminé le 2 décembre illuminé voilà le 2 décembre la soirée du sapin c'est un sapin qui appartenait à la commune on va le préciser à la sapin il appartient à la commune de meugèvre sur une parcelle communale à fondement on l'a coupé parce qu'il était déjà un petit peu vieux non voilà tout à fait alors vieux je sais pas s'il est vieux parce qu'on peut pas réellement dire son âge il est d'un âge certain voilà comme moi on va saluer toute l'équipe ici comment ça se passe bien monsieur de paris ça sera super bien on est content on vous voit concentrer aussi c'est un événement quand même un peu inquiet parce que c'est un gros sapin c'est un beau sapin et puis on pourrait pas tout abîmer ni le sapin ni tout ce qui est autour il faut saluer les services techniques quand même bravo il faut un gros travail laurent va le rappeler aussi c'est du grand art c'est le moins qu'on puisse dire voilà il ya 350 personnes avec nous en direct bonjour à tous voilà et au 2 décembre et au 2 décembre merci à tous les deux bravo on continue regardez ici le sapin de noël car il est en direct ici encore une fois on voit la police municipale qui fait un gros travail ici beaucoup de gens qui prennent des photos qui filment voyez regardez on les voit ici très concentré c'est un événement un classe pas que c'est un événement et surtout c'est beaucoup de concentration rappelle que michael périlla le chauffeur qu'on voit ici à 22 ans et on les voit ici c'est très très impressionnant regardez ce sapin il a réussi à passer ici et c'est pas fini il va faire un grand tour maintenant pour revenir il va aller vers l'église au pied de l'église dans un instant il fait un tour pour ça parce qu'on peut pas passer ici donc il fait un tour voyez comment ça se passe voilà la concentration de michael périlla qui à 22 ans il nous impressionne énormément ce jeune homme pourquoi parce que regardez-le il est concentré ici on voit descendre les gens là bas et il n'a pas l'air stressé par contre il est hyper concentré il est très aidé par ses camarades qui sont autour de lui évidemment voilà on va s'avancer un petit peu pour voir ce magnifique magnifique sapin qui arrive ici c'est vraiment très très impressionnant voilà on va le revoir ici ah ça va tout seul ici ça va tout seul il y a de la place voilà on essaye de montrer bien le comment ça se passe ici bravo au chauffeur évidemment bravo au chauffeur voilà on va faire passer la personne qui est ici il passe pas apparemment non voilà il y a tout un service autour évidemment voilà comment ça se passe voilà il est en contact avec d'autres personnes on le voit extrêmement concentré ici regardez-le michael périlla 22 ans ça c'est extraordinaire et puis derrière lui c'est 28 mètres 7 tonnes de sapins qui vont arriver sur le village qui a été coupé hier soir on a pu voir les vidéos d'ailleurs voilà et on va le retrouver sur la route nationale dans un instant toujours un énorme événement bonjour Sarah après c'est une route gérée par le département effectivement voilà donc ça va aller un peu plus vite bravo les gars bravo dis donc hein parce que c'est vraiment un travail colossal on voit ce sapin immense ici qui va trôner dans peu de temps sur la place du village de Megev voilà on le voit très bien en étant direct ici voyez c'est vrai qu'il faut saluer quand même toutes celles et ceux qui font ce travail quand on le voit on a l'impression que ce sapin est véritablement posé l'art naturellement en fait et en réalité il n'allait pas il a été coupé dans la montagne on va le suivre d'un peu près d'un petit peu plus près regardez les gens qui sont en train de travailler derrière et le sapin regardez là à nouveau il va reprendre la route nationale pour repartir en direction du centre du village voyez c'est pas une opération anodine et là on voit la cabine du téléphérique de Rochebrune qui est ici on voit ce sapin on va traverser ici rapidement si on peut traverser voilà on va traverser merci merci beaucoup voilà on va le suivre ce sapin regardez on est en direct depuis Megev et vous assistez en direct à cet événement bon c'est un événement quand même ce sapin de Noël qui est qui va être déposé 28 mètres de loin du Picia qui a peut-être une cinquantaine d'années précise encore une fois et qui va faire un grand tour maintenant pour rentrer dans le village on va le suivre et puis après on sera à nouveau dans le village et là ce sera un petit peu plus compliqué parce que c'est un petit peu plus plus étroit on va dire voilà vous assistez à la mise en place de ce sapin alors les gens qui viendront à Megev cet hiver ne se rendent pas compte du travail qui a été fait voyez avec les gens des services techniques qui sont de tous les côtés qui vérifient systématiquement que tout se passe bien voilà toute l'équipe en place c'est 28 mètres de long avec évidemment des petits soucis de bouchons derrière voilà les gens qui courent en faire pareil d'ailleurs on va le suivre ce sapin en direct depuis Megev ici pas de neige pour l'instant Michel elle est annoncée pour demain ou après demain déjà et donc on va se retrouver dans un instant dans le village on va assister au moment où il va rentrer dans le village vous voyez il touche d'autres branches de sapins ici ça se passe bien pour l'instant pas de difficultés majeures bonjour à tous et à toutes j'ai un petit peu de mal à lire vos messages vous êtes très nombreux à nous suivre pour la mise en place de ce sapin de Noël de Megev c'est l'un des plus beaux évidemment des Alpes françaises il vient de la montagne il a été coupé à 1400 mètres d'altitude on a vu les vidéos d'ailleurs et puis vous voyez ici ces sapins avec d'autres sapins qui le regardent passer d'ailleurs on le voit ici et après il y aura un petit souci parce que il va devoir tourner à nouveau et après pour rentrer dans le village c'est un peu compliqué c'est à dire qu'il fait un tour d'environ 300-400 mètres avant de pouvoir rentrer dans le village voilà puis si on regarde derrière on a les voitures qui sont derrière nous on le voit bien ici et puis tous les gens qui suivent voilà ce merveilleux sapin qui va arriver on va marcher un petit peu derrière c'est à dire l'inauguration aura lieu le 2 décembre on attend dix mille personnes sur la place du village il sera illuminé s'avancera la saison de sport d'hiver on va dire ici sur Megev avec le 2 décembre un samedi on attend dix mille personnes avec beaucoup de musique beaucoup d'ambiance là il va tourner à droite pour rentrer dans le village c'est pas encore gagné c'est là que les choses vont devenir un petit peu plus compliqué on arrive à le suivre quand même malgré tout vous voyez la circulation a été coupée sur cet axe c'est une route départementale et on va rentrer ensuite sur une route communale toujours à Megev toujours en direct on ne voit pas d'enfant dans les rues bah non en fait c'est de la mise en place regardez alors on va faire attention parce que là ça va devenir plus compliqué voilà ça passe merci Sarah de nous différencier voilà les roues ici qui sont articulées on va le voir encore une fois et puis voilà donc il va voilà on a ce genre de problème on a un panneau ici qui va effectivement poser quelques problèmes donc il va falloir faire attention il faut bien faire attention au mobilier urbain alors on fera bien sûr on se mettra en direct voilà le mobilier urbain attention voilà le mobilier urbain qui est un petit peu non pas malmené mais il faut faire attention effectivement voilà et ça passe on va saluer la dextérité du chauffeur quand même Michael Perilla qui vient des Aravies la société à se levage ce sont des spécialistes attention le chauffeur descend régulièrement pour voir comment ce sapin rentre dans le village il s'arrête il va remonter c'est remonté déjà dans il a remonté et là voilà il a 22 ans ce jeune homme a 22 ans c'est ce qui nous impressionne le plus il a une dextérité il est très concentré on l'a vu tout à l'heure on l'a vu hier déjà et il a une facilité à faire les choses il est en contact avec d'autres personnes évidemment par oreillettes comme on dit voilà ce sapin et le problème c'est le mobilier urbain qui ne doit pas être touché vous assistez un petit peu à l'envers du décor si j'ose dire parce que ce sapin vous le verrez sur votre sur la place du village de Meusev comme d'ailleurs dans d'autres villages de montagne ou ailleurs mais on ignore souvent les difficultés pour l'installer et vous le voyez en direct c'est pour ça c'est un énorme travail on va saluer toute l'équipe de Florian Priès le directeur des services techniques de Meusev tous ceux et ceux qui ont travaillé ici au quotidien et puis un grand grand bravo ici à ce jeune chauffeur de 22 ans qui va justement maintenant on le voit ici rentrer dans le centre du village c'est là que les choses vont commencer à être un petit peu délicates un petit peu difficile Anthony tu en penses quoi ? c'est impressionnant ? c'est impressionnant ? tout le monde est un peu impressionné par ce qui se passe ici regardez alors on va reculer nous faire attention une voiture qui va arriver en face circulation a été coupée évidemment et là on arrive dans le centre du village donc tout le temps maintenant et je peux vous dire que et bien c'est pas gagné tout à l'heure on nous confiait que le plus dur c'était justement l'arrivée voilà ce sapin qui tient quasiment tout tout l'espace ici on va avancer un petit peu voilà on va essayer d'être traversé à notre hauteur regardez un petit peu ce sapin qui arrive avec les montagnes enneigées derrière le soleil de ciel bleu la température est fraîche il faisait moins 3 ou moins 4 ce matin et là c'est du frais comme on dit et on a le soleil par contre la neige est attendue pour vendredi soir ici à Meuchève ce sapin pourrait blanchir assez vite tant mieux d'ailleurs on a envie de le voir sous la neige alors il sera illuminé on le rappelle le 2 décembre c'est un grand grand événement un samedi avec avec 10 000 personnes qui seront là on attend 10 000 personnes vous voyez alors il y a des voitures qui sont garées sur le côté les services techniques ont évacué pas mal de voitures qui étaient qui pouvaient être gênantes et puis surtout le mobilier urbain a été tout contrôlé pour que ce sapin puisse passer sans trop de problèmes alors je vois qu'il y a une petite discussion Sarah sur mon jumeau et moi-même alors j'ai pas le temps de lire tous les messages on les lira bien sûr c'est gentil à vous en tout cas voilà regardez donc on tient les branches avec un objectif c'est de ne pas les casser ces branches surtout pas casser les branches parce que le sapin doit être beau c'est le problème en fait le sapin il a été soulevé hier il a été soulevé on va dire d'une manière extrêmement précautionneuse pour l'instant ça va encore mais le plus dur va arriver dans le centre du village voilà et on va retrouver ici toute l'équipe qui s'occupe justement de ce de ces sapins vraiment un événement on rappelle l'arrivée du sapin de noël ici si vous nous rejoignez en direct à Nogèvre en Haute-Savoie et là ça va venir compliqué ça va venir à 3 on rappelle Michael Péria 22 ans qui conduit alors ça c'est très très impressionnant 22 ans il a une sérénité ce garçon incroyable on a pu discuter avec lui il n'est pas du tout inquiet il nous dit on mettra le temps qu'il faudra il est bien entouré il a l'oreillette évidemment pour pouvoir bien 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 communiquer avec d'autres personnes et là on va voir ce qui va se passer ça va venir compliqué je pense qu'il a passé là voilà on va le voir tout de suite ça se resserre comme on dit on va le voir ici et là ça devient un petit peu plus compliqué on va assister à ce passage difficile voilà on voit qu'il est bien entouré bien escorté voilà regardez le c'est vraiment un artiste ce garçon c'est très très étonnant quand même voilà merci sur les commentaires qui nous concernent c'est très gentil à vous parce qu'on a pas le temps de les lire pour l'instant le soleil qui est présent pour l'arrivée du sapin ici et on va voir dans un instant voilà regardez comment ça se passe là ça devient étroit je pense que là il va falloir un petit peu plus d'attention ici on va surveiller ce passage un petit peu plus délicat ciel bleu à Meugev voilà avec beaucoup de personnes qui regardent passer les voitures qui vont s'en aller ici parce que c'est plus prudent voyez les voitures qui sont ici qui vont s'en aller voilà comment ça se passe si vous nous rejoignez en direct pour la mise en place du sapin de noël ah ça sent déjà un petit peu noël et le 2 décembre encore une fois on aura cette illumination de ce beau sapin on arrive dans le centre du village dans vraiment quelques 100 mètres maintenant et c'est là-bas que ça va se corser un petit peu voyez comment ça se passe ici on fait très très attention voilà Anthony doit adorer on nous dit t'as vu il y a quelqu'un qui nous dit Anthony doit adorer ouais tu aimes toi ? salut Sarah on t'embrasse aussi on sait que tu es toujours avec nous sur nos pages et on sait que tu connais tu connais bien ces traditions tu les aimes en tout cas voilà regardez Michael Peria sourire alors c'est impressionnant de le voir à la fois concentré souriant décontracté confiant on va dire il nous dit qu'il était très confiant pour cette arrivée alors qu'en réalité on sait c'est pas quelque chose d'évident c'est même quelque chose d'un petit peu compliqué voilà on va regarder Michael Peria ici regardez-le très concentré en train de discuter évidemment avec d'autres personnes autour de lui et pas seul encore une fois toujours ce sapin avec les aides qui sont ici les services techniques qui sont ici voilà vraiment c'est assez impressionnant encore une fois de voir regardez-le la concentration il a les rétroviseurs ici on va le montrer ici voilà Michael Peria ici qui est très concentré regardez-le on va pas le déranger évidemment parce qu'il s'agit surtout pas de le déranger voilà il parle en permanence pour vérifier justement que ce sapin passe voilà on voit les les voitures qui sont sur le côté ça passe au centimètre près ça passe au centimètre près voilà là on nous indique effectivement du mobilier urbain bravo Michael oui je crois qu'il est c'est un peu le héros du jour c'est le plus jeune Laurent Soquet et Laurent Soquet les gens sont ébahis vous qui êtes adjoints ici à Meugev il a 22 ans Michael Peria qui conduit il a 22 ans et oui c'est beau être jeune non mais vraiment franchement et on le voit très décontracté et très concentré en même temps super pilote vraiment super pilote délicat sensible facile doux tout ce qu'il faut pour que ça se fasse bien on peut avoir confiance en la jeunesse Laurent Soquet c'est ça moi je suis assez d'accord avec ça je pense qu'on a tendance à critiquer nos jeunes mais nos jeunes ils sont formidables un exemple ici regardez 22 ans quelle dextérité c'est incroyable de le voir il est tranquille oui c'est le mot il est très concentré très décontracté en même temps bien sûr elle écoute il a l'oreillette on le rappelle encore il y a beaucoup de pression sur les épaules c'est très pression et le plus dur Laurent va commencer bien peu de temps ah oui on va rentrer dans le dur dès que le sapin va arriver sur la place du village la mise en place il va falloir le remettre debout donc il n'y a pas de soucis ça va bien se passer dans 3 minutes on rentre dans le village merci Laurent en tout cas en direct il y a beaucoup de gens avec nous il y a plus de 300 personnes avec lui ah bravo merci à tous un bel après midi à vous et on rappelle encore une fois le 2 décembre ce sera l'illumination et on peut savoir le contenu de l'illumination Laurent déjà parce que Laurent le sait déjà il y aura une surprise ah oui voilà il y aura une surprise comme d'habitude ce sera un chanteur tout à fait il y aura une animation oui bien sûr on peut en dire plus mais on garde le suspense sinon c'est pas marrant on va attendre le 2 décembre toujours en direct toujours ABGF vous êtes très nombreux à nous suivre merci infiniment vous assistez à la mise en place du sapin de Noël et bien vous ne le verrez pas du même oeil ce sapin de Noël depuis hier soir donc il est en circulation ici depuis hier soir pour arriver dans le centre du village il va y arriver dans quelques instants on rappelle que le chauffeur n'a que 22 ans on va se mettre sur le côté tiens on va voir comment ça se passe le mobilier urbain ici qui est touché regardez alors ça c'est impressionnant parce que voilà il y a des gens dans le sapin on va s'approcher alors voilà donc il va y avoir des difficultés on rappelle ces difficultés voilà tout passe au millimètre près voilà on voit comment ça se passe ici regardez l'amicale qui est concentré ici 22 ans regardez-le il a un petit regard pour nous mais il ne peut pas avoir beaucoup de regard pour nous regardez parce qu'on le laisse travailler surtout à ne pas le déranger surtout voilà comment ça passe voilà c'est bon regardez-le ça c'est ce qu'il faut montrer aussi que ce sapin pour arriver ici c'est pas simple c'est pour cette raison qu'on est en direct on vous montre tout ça en direct on tient l'antenne comme on dit pour bien vous le montrer voilà il y a un peu de répit avant de rentrer dans le village voilà ce jeune homme 22 ans ici très concentré on peut vous dire que c'est pas rien 28 mètres de long ce sapin 28 mètres de long 7 tonnes avec des hommes des hommes qui sont dedans tout le monde est prêt à vérifier que ça passe bien c'est que le début c'est que le début parce que là il va rentrer maintenant dans le centre du village ici voilà on voit ici on voit ici toutes les équipes qui sont présentes ici service technique de Megev qui accompagne évidemment l'entrée de ce sapin c'est bon enfant c'est décontracté beaucoup de gens qui font des photos des vidéos et voilà et Michael tranquille 22 ans qui regarde ce passage tranquillement il garde derrière lui bien entouré bien escorté avec aussi une oreillette pour qu'il soit en contact avec tout ce qui se passe autour je pense que ce soir il y a bien dormi ce soir parce que quand on fait ce genre de choses c'est pas rien voilà les restaurateurs qui sont ici tiens à la montagne ici ils sont tranquilles ils sont un petit peu sur le côté voilà je vais m'avancer un petit peu on arrive dans le centre du village ici regardez on va se mettre un peu sur le côté pour éviter voilà les photographes voilà voilà Philippe comment ça se passe alors ? pour l'instant ça va pas trop mal on va pas se plaindre responsable de la voirie c'est ça ici ? oui voilà tout est bon tout est bon pour l'instant tout va pas trop mal on va saluer toute l'équipe des services techniques qui sont avec vous aujourd'hui parce que c'est important quand même bravo quel travail dis donc on peut le dire c'est exceptionnel ce qui se passe ici aujourd'hui c'est exceptionnel et c'est bien que tout le monde le voit bien sûr alors c'est ce que c'est quand on voit le sapin on a pas l'impression qu'on a eu tout ce travail oui je suis d'accord avec vous vous avez tout à fait raison on se doute pas de toute la logistique que ça demande absolument et il sera beau il sera beau il sera très beau et en parfait état surtout oui aucune branche de cassé voilà aucune branche de cassé et le pilote à 22 ans vous savez ça ? oh ah non je sais pas Mickaël Péria à 22 ans regardez on va l'applaudir à l'arrivée on va l'applaudir merci tu peux être fier de tes services tout se passe bien tout se passe bien ouais franchement j'ai eu la chance d'avoir une équipe au top à quelle heure ce matin ? 3h30 3h30 oui parce qu'on a eu un incendie un peu plus haut tu as pu dormir cette nuit quand même oui oui mais ça c'est pas grave on dormira mieux ce soir quand tout sera fait on sera soulagé voilà il y a beaucoup de gens avec nous il y a plus de 300 personnes en direct c'est chouette c'est chouette je suis très content pour eux qu'ils nous voient merci voilà c'est pour ça qu'on a montré tiens merci beaucoup et bravo toute l'équipe en tout cas voilà on va continuer ici voilà comment ça se passe en direct ici on va traverser alors la route va être traversée ici les services police municipale qui fait un gros travail ici et on retourne sur le sapin ici voilà il va traverser la route ici dans un instant pour aller justement au centre du village on va traverser aussi tiens on traverse voilà et on se retourne on est très impressionné il y a beaucoup de commentaires de gens qui vous félicitent je peux vous dire que et alors avec un chauffeur de 22 ans comme ça c'est impressionnant ça a été compliqué avec l'incendie c'est vrai que c'était un petit peu retardé il devait aller voir lieu ce matin là c'est la première fois que tout le village verra parce que d'habitude ça se passe à 6h du matin bien sûr c'est la première fois que ça se passe on va dire en pleine journée normalement ça se passe à 6h du matin et il va arriver dans le centre du village on va assister dans un instant justement à l'arrivée de ce sapin de Meugev on laisse passer évidemment les gens je crois que peut-être qu'il y a une petite pause qui se fait voilà et puis dans un instant voilà ils sont en train d'enlever le mobilier urbain tiens on va regarder comment ça se passe voilà le mobilier en direct on a l'entrée qui est en train d'être démontée pour ensuite laisser passer c'est un petit peu faible j'espère que ça va tenir sinon on reprendra le direct dans un instant merci Chantal 340 personnes en direct tout à l'heure effectivement j'espère que la connexion tient parce que c'est un petit peu délicat ici dans le centre du village on arrive dans quelques secondes si la connexion ne tient pas on fera une petite vidéo dans le village j'espère que ça va tenir on va pas trop bouger la caméra merci à tous de vos commentaires en tout cas dans un instant l'entrée de ce sapin dans le village on va le rappeler je vais aller voir le chauffeur tiens il est d'ailleurs très 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 décontracté pour l'instant encore une fois toujours en direct depuis Meugev ici avec Laurent Soquet l'adjoint qui a le sourire maintenant Laurent hein ça va mieux hein pas encore le sourire ça va venir dans peu de temps voilà donc là c'est une petite pause là qu'est-ce qu'ils font Laurent là ? ils font quoi une petite pause ? ils vont remplacer le chauffeur je crois que c'est le patron qui va reprendre la main sur le camion oui oui donc je confirme hein 7 tonnes de bois sur le camion 7 tonnes de bois sur le camion 28 mètres de long on rappelle c'est l'un des plus beaux hein tiens il y a Corinne qui dit c'est un Perilla qui réussit toujours avec Brio les Perillas sont toujours bons effectivement c'est des gens de la montagne c'est ça absolument mais voilà les gens de la montagne ils sont formidables Laurent Soquet et des gens de la plaine aussi finalement on aime tout le monde on peut dire que ce sera l'un des plus beaux sapins que Meugev n'ait jamais eu de toute son histoire 28 mètres de hauteur ah probablement un des plus grands certainement un des plus compliqués à transporter aussi l'année dernière ils faisaient 22 mètres de long c'est toujours chaque année des challenges à transporter le fameux sapin mais bon on va aller voir on a eu des équipes formidables et je tiens à les remercier quand même nos agents des espaces verts de la voirie de la police municipale parce que tous là ils sont à pied d'oeuvre pour oeuvrer la réussite c'est le chauffeur là ? j'ai demandé de voir le chauffeur merci Laurent merci beaucoup voilà on va s'avancer un petit peu ici toujours indirect ça a failli tomber c'est le chauffeur ? c'est vous le chauffeur ? alors c'est le grudier ? pour la soir ça se passe beaucoup mal par rapport à ce matin on va attaquer la phase de critique c'est de passer dans la rue c'est le plus difficile voilà c'est le plus difficile pour l'instant écoutez on va vous remercier on va saluer aussi c'est Mickaël qui continue à conduire voilà regardez le Mickaël on va le voir on va saluer Mickaël il monte dans son camion Mickaël là voilà Mickaël Mickaël en direct c'est compliqué oui un peu d'angoisse ou pas ? un peu d'équité un petit peu le stress il a 22 ans regardez le bravo il y a plein de gens qui t'encouragent Mickaël bravo en tout cas on le laisse travailler surtout on le dérange surtout pas voilà le sapin qui est ici voilà ils vont raccrocher les branches ici alors ça c'est intéressant merci pour l'information Audrey justement qui gère tout le dispositif on va les montrer ici ils vont maintenant mettre des ficelles sur les branches ici on rappelle ce sapin regardez voilà le gros travail d'Audrey on est en direct Audrey il y a 300 personnes qui nous regardent mais qui vous aident pas Audrey comment ça se passe ? ça va ça va ? un peu de stress vous allez faire quoi maintenant ? vous faites quoi maintenant ? on va rentrer en ville et on va essayer de le placer on vous retarde pas vous allez ficeler le sapin c'est ça ? pour qu'il puisse passer ? ça aide ça aide voilà en tout cas bravo à toute l'équipe depuis hier soir on les a vu depuis hier déjà ils sont super regardez c'est beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup de stress aussi le gruthier qui est venu aussi nous rejoindre ici regardez c'est toujours ce sapin en direct j'espère que la connexion tient parce qu'elle est un petit peu délicate par moments j'ai pas trop trop bougé la caméra il est 15h37 si vous nous regardez en direct et c'est le sapin qui va arriver et toujours Mickaël ici regardez le Mickaël qui est très concentré avec ses équipes voilà comment ça se passe le gruthier voilà voilà Mickaël Mickaël il y a 300 personnes qui nous regardent on a énormément de messages qui te saluent tu as 22 ans Mickaël merci comment c'est possible d'être aussi doué à cet âge ben c'est pas ça c'est que c'est plus une passion qu'un travail déjà de base donc on y prend un coeur après voilà les choses se font une entreprise qui nous fait confiance on va le rappeler hein c'est le levage ils sont basés en Haute-Savoie alors regardez-le ce jeune homme il a 22 ans il bluffe tout le monde on t'a vu très concentré t'as une oreillette aussi comment ça se passe ? oui oui ben en fait pour communiquer on parle beaucoup il faut énormément parler pour savoir pas qu'il y ait de problèmes quoi pas qu'il y ait d'accrochage ni que ça abîme quelque chose donc il faut énormément parler pour avoir de la vision de partout que moi je puisse avoir ma vision sur 360 degrés du véhicule t'as des caméras à l'intérieur ? non j'ai aucune caméra il y a que les rétros et après mes yeux c'est la personne qui est derrière qui me guide tu ne fais pas ça tous les jours quand même ? non pas tous les jours mais c'est souvent un peu délicat c'est souvent délicat et c'est toi à 22 ans qui fait ça ? oui oui c'est possible ? ben j'ai passé les permis j'ai passé les permis à l'école et puis à 19 ans j'avais le permis super lourd voilà extraordinaire tu as bien dormi cette nuit dernière ? non pas trop je ne dors pas trop tu vas bien dormir ce soir ? oui mieux ce soir oui Michael Peria tu viens de quel village dans les Arabes ? moi je suis originaire du Manigo après j'habite à Saint-Pierre en Fustini après j'ai un appartement là-haut tout à l'heure on disait qu'on pouvait avoir confiance en ces jeunes regarder la passion de la conduite tu liras les commentaires ils sont tous très très élogieux tu as vu hier soir déjà et tu les verras il y a beaucoup de gens en direct on est très heureux de t'avoir on ne va pas te déranger tu vas reprendre le volant tout de suite là ? oui oui on attend qu'ils finissent d'accrocher un peu pour ressertir un peu le sapin et puis après on va reprendre la route pour les derniers 500 mètres qui restent Michael si on te dit que c'est plus délicat tu es dans quel état d'esprit là ? bah faut y aller tranquillement vraiment y aller par étapes et puis voilà Laurence ok l'adjoint a parlé d'une force tranquille tu es vraiment une force tranquille Michael bah en fait faut pas s'énerver dans des cas comme ça faut surtout pas être à le stress bon on l'a mais faut vraiment prendre son temps faut pas y aller en forcing parce que voilà c'est pas le top du top tout souvent Michael Péria bah écoutez alors le patron il s'appelle comment de ses levages ? alors l'ancien patron c'est Eric Saloui et maintenant on a été racheté par l'entreprise Mediaco donc maintenant on est Mediaco levage je lance un appel au patron il peut vous donner une prime le patron c'est moi qui le demande pour vous bravo Michael bravo pour cette gentillesse on est en plein direct on le rappelle et tu es très concentré on va pas te déranger surtout on te voit on t'a beaucoup filmé on t'a beaucoup regardé justement et oui j'ai vu toujours très très concentré en tout cas bravo Michael et je pense que là tous ceux qui nous regardent sont avec toi félicitations bravo pour ton travail tu diras les commentaires tu y passeras la soirée Michael merci en tout cas bravo tu vas reprendre le volant maintenant oui je vais reprendre le volant voilà il a 22 ans il est avec nous il vient des aravis bravo Michael merci à tout à l'heure et bon courage à toi regardez le c'est un peu la star du jour parce qu'il n'y a pas par coeur par coeur son camion effectivement qui a qui est maintenant la marque ici de ses levages et il vérifie qu'effectivement que tout autour on touche dans la partie la plus délicate regardez comment ça se passe ici voilà on est toujours en direct à Mejave ici félicitations bravo il est gracieux disponible Lili bah oui Lili t'as vu un petit peu c'est un vrai savoyard avec cette passion et puis vous vous rendez compte hein pour conduire ce genre de choses Oups c'est des écureuils ils sont incroyables ils sont en train de ficeler le sapin pour qu'il rentre dans le village Audrey vous êtes inquiète ou pas à l'instant ça va bien se passer un petit peu non ça va bien se passer bravo à vous en tout cas voilà regardez Audrey qui s'occupe de toute la partie technique ici voilà regardez Michael qui monte carrément dessus il va vérifier lui-même l'état il va prendre le peut-être quelque chose je sais pas ce qu'il va faire là-haut regardez-le il est aussi à l'aise sur le bois sur le sapin de 28 mètres de long que dans son camion c'est extraordinaire voilà je crois qu'il est en train de ficeler on le voit très bien ici sans casser les branches vous voyez le sapin a été réduit dans sa ici encore une fois et il va arriver dans la partie délicate c'est la partie centrale évidemment et on va peut-être retrouver madame le maire qui est présente là-bas effectivement un grand moment on le rappelle encore une fois dans Meugev la station des sports d'hiver qui va inaugurer son sapin le 2 décembre prochain mon beau sapin c'est effectivement un beau sapin il a perdu un petit peu voilà on va essayer de passer les gens et puis on va traverser attention en traversant voilà et puis on va retrouver ce sapin ici voilà traverse voilà je vais aller voir on va retrouver madame le maire toute l'équipe technique ici Audrey qui est ici Philippe il y a énormément de gens qui nous regardent Catherine Julien Brèche le sourire vous êtes soulagé des gens on voit Laurence qui a le sourire il n'est pas encore au bout je pense que ça a été assez épique pour nos agents depuis ce matin problématique qui est liée paradoxalement à cause de la fibre qui passe en aérien voilà ce que m'ont expliqué les agents non seulement il y a l'électricité mais maintenant c'est la fibre et la fibre est beaucoup moins haute quand elle est en aérien et donc elle a créé de belles contraintes pour arriver à amener le sapin là à ce stade là on rappelle le 2 décembre grand événement on attend dix mille personnes non pas dix mille c'est ce qu'on a entendu c'est Marseille ici Mario c'est Marseille alors quelques milliers alors quelques milliers quelques milliers on va dire quelques milliers de personnes je sais pas j'aimerais bien mais bon on comptera on verra Philippe alors écoutez on est en direct il y a trois l'arrivée de ce sapin en direct encore une fois depuis Meugev la belle station de sport d'hiver on la fait sur le côté ici bien se ranger sur le côté et c'est là que les choses vont probablement se compliquer le mobilier urbain est en place ici et on va le voir ici comment ça se passe voilà c'est vraiment impressionnant on a salué toute l'équipe madame le maire vous êtes fier de l'équipe que vous avez parce que monter aux arbres c'est quelque chose d'assez impressionnant franchement merci à tous nos agents qui sont exceptionnels en plus cette année il y en a qui sont debout depuis 4 heures du matin parce qu'on a eu un grave incendie sur la station pendant la nuit donc il y en a ceux qui sont sur le pied de guerre depuis 4 heures du matin ce matin et ce soir pour essayer d'installer ce sapin avant la fin de la journée merci sincèrement du fond du coeur pour ce travail cet investissement pour que cette féerie de Noël s'installe petit à petit sur la place voilà maintenant qu'on voit le travail qui est fait on verra le sapin différemment voilà comment ça se passe c'est pas toujours facile on le précise bien Mickaël Riscard bonjour tout nouveau directeur ici c'est votre premier sapin monsieur le directeur ça sent le sapin et c'est mon premier sapin mais c'est impressionnant quand même de voir quel événement ouais je suis étonné d'ailleurs les gens du village se mettent tout au long de la route ça marque la saison de l'hiver je trouve que c'est assez joli comme symbole et on le verra d'un autre oeil parce qu'on a vu maintenant les difficultés pour la cheminée c'est en direct on le rappelle vous êtes près de 300 nous regardez encore pour l'instant ça veut dire que quand on voit ce travail on peut saluer vos équipes monsieur le directeur ouais pareil là je découvre toute la logistique qu'il y a derrière les savoir-faire aussi ouais et puis ils ont commencé à 4h du matin on a eu des contraintes on a eu un incendie important cette nuit ce qui a pas mal contrarié les plans mais là aussi on voit l'attachement que ont les méchevents en fait à leurs sapins et tout le monde ça râle pas beaucoup en fait ça râle pas je m'attendais à ce que ça râle beaucoup plus on voit beaucoup de sourire ouais il y a beaucoup de sourire c'est pas mal donc un directeur des services très heureux ouais bah je salue tout le monde aussi qui est de l'autre côté il va bien dormir ce soir aussi je pense merci beaucoup regardez en direct comment ça se passe on voit la concentration et on rappelle que le chauffeur a 22 ans Michael Perilla il a 22 ans ce chauffeur vous vous rendez compte 22 ans et là on voit que c'est compliqué parce que c'est du mobilier urbain qui apparemment alors on précise bien qu'il a été enlevé attention c'est pas c'est un mobilier qui a été non non il a été enlevé en fait on sait que ça a été enlevé pour qu'il puisse passer mais c'est un petit peu compliqué alors il est toujours en direct ici voilà on voit les responsables ici qui sont en train de les visages concentrés justement regardez ici voilà donc on savait que ce serait difficile et c'est confirmé c'est difficile c'est pas simple du tout voilà il va peut-être pouvoir avancer ça se fait au centimètre près ça se fait au millimètre près voyez on va retrouver Michael Péria jeune chauffeur de 22 ans Michael Péria qui est ici on arrive dans un instant sur la place du village ça y est c'est reparti c'est reparti ou presque voyez on va s'y reprendre un petit peu de recul pour vous montrer comment ça se passe ici bonjour Chantal bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent voilà les allers-retours incessants du chauffeur pour faire rentrer ce sapin c'est compliqué c'est très compliqué dans le centre du village de Megev quand on s'éloigne un petit peu on comprend mieux pourquoi c'est difficile il a du mal à avancer évidemment on sait que c'est extrêmement compliqué parce que là voilà un petit peu la largeur vous avez compris que ce sapin c'est une largeur qui dépasse un petit peu celle de la route où nous sommes avec le mobilier urbain qui effectivement est ici en place et qui est un mobilier urbain qui ne peut pas toujours enlever voilà comment ça se passe en direct ici pour l'arrivée du sapin dans quelques minutes on est à peu près alors on a encore un petit peu de distance mais on a à peu près 200 mètres de l'arrivée sur la belle place du village de Megev on rappelle l'inauguration l'illumination qui aura lieu le 2 décembre c'est un samedi avec des milliers de personnes ça y est les chauffeurs remontent dedans et on va repartir on est reparti c'est long ça prend beaucoup de temps bonjour Béatrice bonjour Romu difficile aussi de tenir à direct Béatrice oui c'est pas toujours évident attention voilà ce camion qui va avancer ici avec ce sapin de 28 mètres de long et de 7 tonnes qui a été coupé hier à 1400 mètres d'altitude pratiquement 1500 mètres du côté de l'altiport de Megev et qui va trôner jusqu'au mois de mars ici sur la grande place du village de Megev alors qu'un petit vent froid commence à se lever ici voilà un petit peu la situation en direct dans très peu de temps on va arriver sur la place on sait que ce sont les plus délicats ces derniers mètres ça prend du temps on savait que ce serait compliqué et ça fait partie évidemment des bonheurs et puis aussi des soucis que l'on a pour apporter un tel sapin au centre des villages on salue d'ailleurs tous les villages qui font de gros efforts pour garnir leur place avec ce beau sapin symbole de Noël symbole de la magie de Noël avec la neige qui va arriver bientôt et qui sera bientôt recouvert tout un art pour conduire effectivement on rappelle que le jeune chauffeur Michael Péria a 22 ans si vous nous rejoignez en direct nous sommes à Megev pour l'installation du sapin de Noël c'est un événement dans la commune les services techniques sont en place depuis hier soir le sapin a été coupé hier soir vous avez pu le voir sur cette page il a été déposé hier soir et il est descendu en partie hier soir et il va être posé cet après-midi avec la grue qui est sur place que vous verrez dans un instant la grue qui permettra de le remettre en position verticale le souci on le rappelle c'est de garder ce beau sapin en bon état pour qu'il puisse trôner d'une manière la plus belle possible et qu'on puisse Didier a raison maintenir nos traditions parce que c'est important d'avoir nos traditions ici alors que si on regarde le soleil qui est en train de baisser actuellement et on se met un peu sur le côté voilà vous avez vu un petit peu c'est assez large le sapin a été réduit dans sa largeur en le ficelant un petit peu comme un saucisson et vous le voyez ici voilà Mickael qui est reparti voilà et qui est regardez aidé de tous les côtés évidemment avec l'oreillette on l'a dit tout à l'heure il a l'oreillette et surtout toutes ses équipes qui sont autour vous voyez comment ça se passe c'est au centimètre près je peux vous dire que c'est carrément au centimètre près ça ne doit pas toucher évidemment il ne peut pas toujours regarder devant lui il n'a pas du tout d'assistance à l'intérieur on précise bien voilà c'est une assistance humaine il n'a pas de caméra à l'intérieur on précise bien pour pouvoir conduire et voilà le sapin qui avance 28 mètres de long on va le revoir dans un instant on va se mettre un peu sur le côté ici au soleil ici voilà on va se dégager un petit peu regardez la concentration la concentration de Michael Perri énorme concentration du chauffeur ici il faut le saluer il a 22h regardez le je peux vous dire que là il n'a pas beaucoup d'orbée la nuit dernière on peut comprendre pourquoi on avance à peu près à 1 km heure ici et il regarde en permanence derrière et regardez ce sapin va passer il ne va pas toucher il va avancer on va s'avancer aussi pour le voir de plus près ici sous un soleil qui commence à baisser ici avec une température qui commence à diminuer largement voilà cette belle image regardez un petit peu on a l'impression qu'il va toucher le toit dans un instant on sera sur sur la place du village vous avez ce soleil qui brille là bas au fond dedans on est à quelques centaines de mètres que l'arrivée regardez comme c'est impressionnant voilà regardez regardez je vais vous montrer un peu comment ça se passe on va essayer de gêner personne c'est important de gêner personne ce sapin ici qui va arriver tranquillement voilà avec cette équipe qui en prend soin vraiment aucune branche n'a été cassée tout est parfait on les voit immensément concentrés comment ça se passe dis donc on transpire un peu ou pas ? un petit peu mais ça va ça se passe sous un beau soleil donc c'est déjà pas mal et pour l'instant on n'a rien cassé ? rien est cassé pour l'instant ça va et le sapin est en parfait état ? voilà c'est ça c'est le principal merci en tout cas bravo à l'équipe ils vont bien dormir ce soir parce que je peux vous dire que levé depuis quelle heure ce matin ? levé à 6h du matin et pas le temps de faire la sieste regardez ils sont dans les arbres qu'est-ce qu'ils font dedans là-haut ? qu'est-ce qu'ils font dans les arbres là-haut ? oui ils vont retenir les branches pour ne pas que ça accroche les enseignes des boutiques et les devantures de tours on n'imaginait pas qu'il fallait autant de monde dans le sapin oui parce que les branches quand il y a des fils qui passent au-dessus ou là on est dans le centre-ville donc les boutiques des magasins il faut faire attention que rien ne soit arraché du coup voilà écoutez on est tellement heureux de vous avoir avec nous pour ce direct ici c'est vraiment exceptionnel voilà grand direct ici pour vous montrer comment ça se passe voilà il arrive là-haut ça y est il va arriver dans peu de temps maintenant avec beaucoup de monde présent ici il tient les branches ils sont là-haut dedans regardez on les voit là-haut dedans pour tenir les branches vraiment impressionnant et ça passe au centimètre près ça passe au centimètre près c'est vraiment incroyable incroyable ça y est il est en train d'avancer dans la partie centrale du village ici maintenant avec beaucoup de monde les gens sont venus ici regardez ils sont venus ici pour assister à ce grand grand moment beaucoup de smartphones qui fonctionnent beaucoup de gens qui filment ici regardez on va arriver dans le centre ici dans un instant voilà comment ça se passe voilà voilà on va ? 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 C'est parti. Le sapin qui arrive dans Meugev, sacré chantier, nous dit Pascal, il a raison, on arrive ici dans la dernière partie, ici, dans les rues piétonnes de Meugev, ici, avec ce soleil qui est très bas, déjà, température qui baisse un petit peu, voilà cette image magnifique ici. Vas-y, vas-y, vas-y ! Vas-y, c'est bon ! Attention d'aller vers ça ! Marius 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 ! Michael Perria, 22 ans, regardez-le, très concentré, c'est le héros du jour, c'est lui qui pilote le camion qui apporte ce sapin de 27 mètres de long, 7 tonnes ici. regardez, il nous a confié tout à l'heure qu'il n'avait pas très bien dormi la nuit, on peut le comprendre je crois qu'il va bien dormir ce soir on a des consignes qui sont arrivées voilà, je crois que le plus dur a été fait d'après ce que j'ai compris mais il faut quand même continuer dans le centre du village je ne sais pas gagner encore avec ce magnifique sapin ici qui va trôner dans quelques heures sur la place du village de Mechev on dit que c'est la plus belle place des Alpes françaises on peut bien le croire, surtout avec ce beau sapin qui va arriver, qui vient de la montagne et qui va trôner jusqu'au mois de mars à peu près ici sur cet endroit absolument magnifique voilà, Mickaël qui donne les consignes il a 22 ans, on rappelle le chauffeur il donne les consignes il a l'oreillette, on le précise bien il est en relation avec ses camarades pour cette entrée dans le village qui va se faire dans un instant ici et qui va donc traverser le village ici, avec cette fois-ci des endroits encore plus resserrés dans un instant on verra qu'il va arriver ici beaucoup de monde maintenant qui vient assister un petit peu à cet événement on voit que ça va doucement voilà, je pense qu'il va repartir maintenant merci de nous faire vivre en direct l'arrivée de ce superbe sapin nous sommes repartis de Pras-sur-Arlis juste à côté justement le 2 décembre Chantal, nous serons probablement en direct le 2 décembre pour vous retransmettre cette illumination c'est le début de la saison d'hiver à Meugev ici grand événement on a sonné les cloches il est 15h pour être très précis si vous nous rejoignez en direct depuis Meugev l'arrivée du sapin 28 mètres de long 7 tonnes il a été coupé à 1500 mètres d'altitude coupé hier soir transporté en partie hier soir avec ce jeune chauffeur Michael Perilla de Manigo qui habite à Saint-Pierre-en-Fosigny et qui n'a que 22 ans c'est lui le chef d'orchestre c'est lui qui pilote ce camion au centimètre près regardez ici comment ça se passe ça avance doucement évidemment parce que c'est très compliqué de le faire arriver au centre de ce village de Meugev c'est pas du tout évident de pouvoir traverser le centre sans toucher le mobilier urbain si on va d'autre côté c'est pareil regardez comment ça se passe c'est impressionnant on va s'avancer un petit peu ici avec beaucoup de spectateurs qui sont présents aujourd'hui c'est un spectacle ça vous plaît on est en direct ça vous plaît oui oui très bien tu pensais que ce serait aussi difficile de le faire rentrer toi bah ouais c'est assez serré quand même c'est assez serré c'est le moins qu'on puisse dire en tout cas en direct dans la place du village merci beaucoup en tout cas regardez un petit peu le mobilier urbain qui est presque ici à Bordeaux devrait regarder oui le maire de Bordeaux qui a mis un sapin mais en métal alors il prend métal le nôtre voilà regardez Michael qui est en contact permanent c'est le chauffeur il a 22 ans on ne rappellera jamais assez c'est un peu le héros du jour regardez comment ça se passe ici c'est très compliqué parce qu'on a effectivement des enseignes voilà on va saluer quelques équipes qui sont ici encore regardez pour ne rien casser pour ne rien toucher pour ne pas casser le sapin et surtout surtout pour ne pas toucher les enseignes vous voyez ici une montre Rolex nous sommes à Megev évidemment devant ce magasin de Guilhem qui est joyé ici joyé donc voilà comment ça se passe en direct si vous nous votre stop voilà consigne il arrive très vite il faut encore tirer dessus malheureusement on ne peut pas aider évidemment c'est compliqué c'est pas simple c'est pas facile du tout et il reste encore quelques cent mètres à faire à peu près pour en arriver ici derrière ce tronc qui est impressionnant aussi avec voilà ça y est c'est bon je n'ai personne parce que c'est tout au sentiment de près on a l'impression que le sapin va nous rentrer dedans là on a l'impression que voilà on va être sur le côté nous sommes quasiment dans le sapin ici oui Danou il a 22 ans on peut dire chapeau je pense que c'est vraiment vraiment impressionnant parce que voilà on est carrément sous l'enseigne ici on va essayer de passer voilà on essaie de remonter un petit peu ici vous voyez le direct ce sapin de noël qui arrive dans Meugèvre dans des conditions difficiles voilà donc vous voyez le contact ils sont en contact avec le grutier qui est ici voilà le grutier voilà qui est en contact toujours en direct voilà voilà comment ça se passe ? pas trop mal voilà ça va pas trop mal ils sont courageux en tout cas bravo regardez la pendule est toujours à l'heure la pendule n'a pas changé d'heure il est 16h en direct 16h02 on va saluer toute l'équipe le grutier qui est ici on voit la complicité entre le grutier et Mickaël justement c'est incroyable ça ce sapin de noël qui va rentrer dans le village de Meugèvre maintenant on va essayer de passer devant pour pas se faire voilà pour pas se retrouver derrière on remonte ici voilà il y a de la place partout comme on dit ici voilà voilà alors là ça va être compliqué on est inquiet pour eux on va essayer de passer devant ici rapidement on va essayer d'avancer un petit peu récupérer le camion très vite pour passer devant et la place c'est à quelques cent mètres maintenant ici on voit le coeur du village regardez ici nous sommes dans le coeur du village et toujours le chauffeur Mickaël 22 ans qui conduit ici dans le centre du village c'est toujours très très impressionnant alors Johan non le sapin n'a pas de nom apparemment on pourrait le baptiser d'ailleurs on pourrait le baptiser mais on ne va pas le baptiser pour l'instant il n'a pas de nom il arrive regardez dans le centre du village c'est l'événement ici vous voyez les gens qui sont présents ici on voit beaucoup de monde beaucoup de gens qui regardent on va les spectateurs sont nombreux bonjour la famille Yassolin bonjour attendez de la place du village comment ça se passe écoute tout bien c'est du spectacle on a un peu peur pour eux quand même oui oui tout à fait est-ce que vous savez que le chauffeur a 22 ans oui on a vu hier le recours il a 22 ans il vient de Manigo il est très concentré il n'a pas trop dormi la nuit dernière est-ce qu'il a le 1 sur le camion alors on a posé la question à Mickaël justement Mickaël Péria est-ce qu'il a le 1 sur le camion il a 22 ans il a tous ses permis et surtout c'est un des meilleurs chauffeurs c'est pour ça qu'il est là mais c'est très impressionnant à son âge parce qu'à 22 ans je ne sais pas si on aurait fait ça nous toujours en direct toujours à Bejève ici regardez l'arrivée du sapin de Noël ici dans des conditions très particulières avec du public qui est ici évidemment avec beaucoup de gens qui sont présents ici les rues sont étroites et il avance toujours voilà Mickaël Péria il a 22 ans qui conduit ce camion de levage ici camion de SE levage qu'on voit exceptionnel bien sûr c'est compliqué c'est pas simple en fait tout ça voilà je vais voir ce qui se passe là-bas parce que toujours en direct vous voyez regardez un petit peu les magasins qui sont restés sur le côté c'est compliqué c'est compliqué parce que ce sapin est très très large il a été phagocyté ligoté mais c'est assez compliqué regardez comment ça se passe je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie de venir C'est parti. C'est parti. C'est compliqué parce que ce sapin est large, très large. Il a été ficelé, il a été ligoté, si j'ose dire. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est un petit peu coincé. Alors, ça devrait avancer, ça devrait arriver, mais c'est un petit peu compliqué. On avance au centimètre près, évidemment, ici. Voilà, parce que les magasins, évidemment, les commerces, ici, c'est un restaurant célèbre bistrot de Meugev qui est carrément fouetté par ce beau sapin. Et voilà, on avance quand même, malgré tout. Voilà, on avance quand même, tout doucement, évidemment. Il y a des gens dans le sapin, évidemment. Quelle difficulté pour arriver ici ? C'est pas simple, c'est compliqué. On savait que c'était compliqué, on l'avait compris. Mais là, on en est convaincu, ici, évidemment. Et là, on avance au centimètre à la minute. C'est pas très violent, c'est normal, il faut faire attention. Il est très haut, d'ailleurs, ça sapin, 28 mètres de long, on le rappelle, 7 tonnes. C'est compliqué. Vous voyez, avec beaucoup de touristes qui sont venus, beaucoup de badauds qui sont présents ici, beaucoup d'enfants, d'ailleurs. Regardez, il y a du monde, ici, pour assister à ce grand, grand moment, ici. Beaucoup de concentration qui se lisent sur les visages, d'ailleurs. On se dit, mais est-ce qu'il va passer ? Est-ce qu'il va finir par passer ou pas ? C'est un petit peu la question qu'on se pose, ici. Un gros pépère nous dit, voilà, on va saluer toutes celles et ceux qui nous regardent. Je n'ai pas le temps de lire tous les commentaires. Malheureusement, je suis concentré sur ce qui se passe. Un petit peu comme Mickaël, un petit peu moins que Mickaël, évidemment. 22 ans, Mickaël, qui maîtrise parfaitement. Alors, c'est au centimètre près. Il est aidé, évidemment, avec ses contacts extérieurs. Il a toute une équipe autour de lui. Il y a des gens dans le sapin pour que ce sapin puisse passer, ici, dans le centre du village. C'est compliqué, c'est pas simple. On savait que ce serait compliqué. C'est confirmé. Il devrait arriver maintenant, dans quelques instants, parce que ce sera un petit peu plus large pour passer. Donc, ça devrait aller. C'est peut-être un des endroits les plus étroits où on est ici. Et après, on va déboucher sur la place du village dans très, très peu de temps. Vous voyez un petit peu ce sapin. Cet épicéa qui était hier soir, encore une fois, dans la forêt, à côté de l'Altiport, qui appartient à la commune de Meugève, et qui a été choisi parce qu'il était ancien, on le rappelle. C'est un épicéa qui a été sélectionné, justement, parce qu'il était à côté d'une source d'eau, je crois, et puis il a fallu l'abattre. Et donc, il va terminer ses jours pendant trois mois, ici, sur Meugève. Ça y est, on avance, on avance, et ça avance bien, voilà. Voilà, un peu de soulagement, quand même, maintenant qu'on est passé dans l'endroit le plus étroit du village. Voilà comment ça se passe, ici. Vous êtes très nombreux en direct, justement, à nous suivre pour l'arrivée de ces sapins de Noël sur la place du village de Meugève, avec toujours Mickaël, 22 ans, qui est ici. Et puis ici, voilà, on va s'éloigner un petit peu, ici. On va se reculer un petit peu pour le laisser passer. Là, il va souffler un petit peu, puisque c'est un peu plus large. Et donc, il devrait pouvoir passer sans trop de problèmes sur les quelques mètres qui suivent, encore une fois. Et on est à à peu près 30 mètres de la place du village, ici, de Meugève, toujours en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, avec ce ciel tout bleu, température qui descend. C'est pas chaud, on attend de la pluie pour demain, et de la neige qui va arriver, finalement, cette neige qui devrait tomber d'ici la fin de semaine et qui devrait blanchir ce sapin qui sera posé ce soir. Tout à l'heure, nous reprendrons le direct dans un instant. Je pense qu'il sera mis en place, on le verra tout à l'heure. Voilà, Mickaël qui commence à souffler un petit peu, ici, avec toute l'équipe qui est autour de lui. Tous les services techniques, on a le maire adjoint, voilà. Laurent Soquet, ça y est, cette fois-ci, le sourire est revenu. Laurent Soquet ? Ah non, 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 le sapin, il n'est pas encore très fait sur la place, il est encore dans la rue Charles-Fèche. Il reste combien, à 30 mètres ? 30 mètres, allez, 50 mètres. Il reste 50 mètres, voilà. 50 mètres, oui. Toujours impressionné, alors... Toujours les moments les plus délicats quand on arrive dans la zone piétonne, parce qu'effectivement, il y a les débords de toiture, il y a les terrasses, et il faut prendre beaucoup de précautions. C'est là que ça devient critique. Ça devient critique, regardez, écoutez, c'est le suspense, voilà. Merci Laurent, merci à toute l'équipe aussi qui participe, regardez ici. Et grand bravo, encore une fois, à ce tout jeune chauffeur de 22 ans, qui est très impressionnant, très calme, très serein. Voilà, il donne les ordres, regardez-le, on va assister quand même un petit peu, parce que je peux vous dire que sa place n'est quand même pas évidente, évidente. Regardez, il est là, très concentré, regarde dans le rétroviseur, il a l'oreillette, il est en permanence en contact avec les gens. Et voilà comment ça se passe ici, depuis Meugev, on va assister, pas un instant, on est arrivé sur la base, vous voyez, ça passe, ça passe, mais c'est large, ce sapin est très, très, très large, 28 mètres de long, 7 tonnes, on le rappelle, en plein dans le centre du village de Meugev, encore une fois, et c'est compliqué. Regardez, on va s'approcher un peu vers les terrasses là-bas, vous avez les gens qui sont en terrasse ici, voilà, c'est la réalité, c'est ça. Voilà, ça avance au centimètre près, vous le voyez ici, Mickaël qui est très, très concentré, regardez-le, il a 22 ans, on peut le saluer encore une fois, lui, il est très impressionnant. Voilà, le mobilier urbain qui est légèrement déplacé dans les arbres, dans le sapin, il y a quelqu'un là-haut dedans, effectivement, un sans faute, nous dit Chantal, elle a raison, évidemment, pour ce jeune homme. Regardez, dans les arbres, ici sur le côté, en permanence, tant qu'on n'est pas arrivé, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Il faut se préparer, justement, à cette arrivée, dans quelques minutes, de ce sapin, justement, avec ici des gens qui regardent, vous voyez, il y a quand même pas mal de badauds, des enfants qui sont là, vous voyez. Et encore une fois, il faut déplacer au centimètre près ce sapin qui mesure, alors en hauteur, je ne sais pas, il est 28 mètres de long, mais là, il a ce tronc qui est immense, ici, regardez, un petit peu, il a une cinquantaine d'années au moins. Voilà, il avance ici, voilà comment ça se passe. Il avance tout doucement, ici, avec l'aide des services techniques de Megev qui sont en train de le plier, mais sans le casser, encore une fois. Voilà. Alors, il y a un drapeau de la Bretagne qui est là-haut, regardez, on va s'amener nos amis bretons, voilà, il va peut-être l'enlever. C'est Ambroise, c'est lui qui est monté hier dans le sapin pour l'arnacher, pour le sortir, voilà, Ambroise qui va tirer sur la branche, voilà, c'est le direct, c'est encore une fois. Ambroise, les services techniques de Megev, voilà, et le drapeau devrait passer, voilà, normalement, sans aucun problème. Voilà, je peux vous dire que là, c'est pas large, c'est pas large, et c'est toujours très, très impressionnant. Toujours en direct, ici, depuis Megev, ici, avec le chauffeur, ici, Mickaël, 22 ans, qui conduit, toujours concentré, toujours très serein, on le voit ici, on voit des gens qui sont aux fenêtres, là-haut, voilà. Mickaël, immensément concentré, dans le sapin, il y a du monde partout, dans le sapin, en haut, voilà. Voilà, Mickaël, bientôt, c'est là, bientôt arrivé Mickaël, on est en direct, hein, tu verras les tonnes de félicitations à ton égard, c'est très impressionnant, bravo, on te laisse, hein, on te laisse te concentrer, surtout, voilà, il nous dit merci, il a le temps, il a le temps, il est extraordinaire, Mickaël, il a le temps de nous saluer, il a le temps de nous parler, alors qu'il est en plein, plein travail, regardez, comme c'est impressionnant. C'est vraiment un garçon exceptionnel. C'est le reportage du siècle, oui, effectivement, dit-on Philippe. Alors, dis donc, un mot, alors, ça va mieux, maintenant, on est presque arrivés. On n'est pas encore arrivés, mais quand on sera arrivés, c'ira super bien. Surtout la petite, elle sera soulagée. Ouais, c'est Audrey, justement, qui fait un gros travail, Audrey, voilà, saluer, regardez, cette belle image, vous êtes très nombreux à nous suivre, il y a plus de 300 personnes qui nous regardent en direct, et je peux vous dire qu'il y a une vedette, c'est Mickaël, la vedette, et puis vos services, Philippe, aussi, hein, services de la voie rythme, jeff, qui ont fait un énorme travail, on arrive sur la place. Il y a aussi le service espace-bère, le service espace-bère, Voilà, ça, il faut le rappeler aussi, c'est une équipe, ce sont des équipes ensemble, regardez, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pouvait imaginer, parce que tout à l'heure, on nous avait dit que ça passerait sans trop de problèmes, ça passe, mais il y a des problèmes, c'est pas simple. Beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour pouvoir faire rentrer ce sapin sur la place du village, bonjour à toutes et à tous. Il a un beau sourire, c'est Mickaël, Martine nous le dit, il est heureux, oui. C'est un garçon qui est passionné, à 19 ans, tout s'est permis, à 19 ans, il est ici, voilà, c'est un petit peu la vedette du jour, mais on peut le comprendre, il est très concentré, attention, je ne vous cache pas que, il peut regarder, ça, on va s'approcher un petit peu, c'est ça, le passage, regardez, ici. Applaudissements. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On voit les équipes des Espaces Verts de la voirie de Megev qui sont en train de tenir ce sapin pour qu'il soit véritablement en place. On va s'approcher un petit peu, regardez un peu comment ça se passe ici, c'est très très impressionnant. Et c'est lui le pilote, il a 22 ans, il a eu tous ses permis à 19 ans et c'est lui qui pilote tout ça ici. Voilà comment ça se passe ici, en direct depuis Megev ici. C'est compliqué mais ça va passer normalement avec effectivement beaucoup de gens qui sont au travail ici. Concentration, l'endroit le plus compliqué. On va saluer toutes les équipes qui sont ici. Vous êtes fier de vos équipes aujourd'hui ? Je suis fier de mes équipes tous les jours. Tous les jours ? Tous les jours. Pas qu'aujourd'hui mais quel exploit ! On a beaucoup de témoignages. Chaque année, chaque année. Mais c'est toute la mairie, il n'y a pas que nous. Il y a tout ce qui est le travail administratif qui est fait en préparation, etc. Nous, on est en opérationnel, mais il y a tout un travail de fond qui est fait par d'autres services, donc qu'il faut aussi souligner, il n'y a pas que nous. Bravo à vous ! Et puis derrière vous, Caroline Dena, directrice de l'Office du Tourisme. Caroline, première fois que vous vouliez ce sapin justement. Il y a plus de 300 personnes avec nous en direct pour l'instant depuis tout à l'heure. Ah bah oui, c'est un événement. C'est un événement. Alors l'événement, ce sera le 2 décembre, Caroline, avec l'illumination de ce sapin. Et un spectacle. Et un spectacle. On ne peut pas en savoir plus. On essaie d'en savoir plus. Non. Beaucoup de musique, beaucoup de choses en perspective. La musique, de la lumière, de la féerie. C'est l'événement à ne pas louper. Puis ça lance la saison. Ça lance les festivités de Noël. Et ça lance l'hiver. Et ça lance l'hiver. Ça y est, le sapin est arrivé. Vous êtes soulagée aussi ? Ah bah oui, puis c'est le début de la magie. C'est le début de la magie. Merci Caroline. Bravo. On sera là aussi pour le sapin ici. Bravo Audrey. Félicitations. C'est terminé Audrey. Vous soufflez là ? Ça va mieux là. Ça va mieux. Regardez toute son équipe ici. Regardez. C'est moins compliqué toujours ici. Regardez. Et on salue encore ce chauffeur de 22 ans. Regardez-le. Cette dextérité. Il est au centimètre près. Il doit passer évidemment. Regardez-le. Je pense que là, il va avoir un applaudissement. Je pense quand il va arriver. La grue est ici. La place du village est ici. Nous y sommes en direct. Il arrive sur la place. Ça y est, c'est l'événement. Il arrive sur la place. Voilà. Je pense que là, à mon avis, il pourra se faire applaudir. Parce que franchement, c'est tout à fait exceptionnel. On va trouver cette place. Regardez. Ce magnifique endroit ici. Avec ce sapin qui va arriver. On reprendra le direct tout à l'heure pour une fois qu'il sera monté. Je vous montre quand même l'église ici. La fameuse boutique à l'art ici. Magnifiquement restaurée en train de faire des travaux qui se font. Et puis ici, cette grue qui va permettre au sapin de monter ici. D'être déposé ici. Dans la partie centrale ici. Ce sera encore une deuxième paire de manches. Puisque le sapin va être mis ici. Voyez. Alors qu'il arrive. Regardez ici. Il arrive. Il arrive dans un instant. Il est arrivé. Voyez le trou qui est ici. Qui est assez impressionnant d'ailleurs. Regardez. Ce trou qui fait quelques mètres de profondeur. Il va être mis là-dedans. L'église qui est ici. Cette belle place du village. Et puis surtout. Surtout ce sapin qui arrive ici. Sur la place du village. Quel événement. Quel événement. Et c'est vrai que ça fait partie des grands moments. De la vie du village. L'arrivée du sapin. 28 mètres. Tout l'hiver il sera présent. Ce sapin. 28 mètres. Et surtout encore une fois. On le rappelle. 7 tonnes. Et il était hier encore dans la forêt. Il va passer tout l'hiver ici. Et surtout. Félicitations. Alors d'énormes félicitations à Mickaël. Le sapin arrive. On reprendra le direct tout à l'heure. Pour faire le point. Ça y est il est soulagé. Philippe. Philippe. Le sourire. Ça y est Philippe. C'est bon là. C'est bon. Vous allez bien dormir ce soir Philippe. Vous allez bien dormir ce soir. Entre l'incendie et puis. Puis 4h ce matin. Ça fait une sacrée journée. Bravo à tous. À toutes vos équipes. En tout cas. Voilà. La beauté de Meugev. Regardez ici. La boutique à l'art. L'Amérique est en restauration. Elle sera débâchée prochainement. Et puis ce sapin qui arrive. Et bien on va vous laisser nous. Il est arrivé. On reprendra direct tout à l'heure. Pour vous montrer un petit peu. Comment ça se passe. Voilà Michael qui est ici. Qui arrive 22 ans. Ce chauffeur. Il va être content. On va lui poser la question. Encore quelques petits soucis. Avec un panneau. Un panneau sens interdit ici. Regardez comme c'est. Comme c'est beau. Voilà. Regardez Michael ici. Il est arrivé. Il a le sourire. Il est décontracté. Ça y est. Voilà comment ça se passe. Ici. Depuis Meugev. Les Alpes du Nord. C'est toute belle. Belle belle place. Belle réalisation. Voilà Michael qui arrive ici. On le voit ici en direct. Ici Michael. On va se mettre un peu sur le côté. Pour pas gêner les gens. Qui veulent filmer. On sent qu'il est décontracté. On sent qu'il a retrouvé le sourire. En tout cas. C'est vraiment une belle. Un bon moment. Qu'on a vécu ici. L'arrivée du sapin de Noël. On reverra tout à l'heure. Le sapin un peu plus posé. On pourra pas assister tout de suite. Parce que je dois faire recharger ma caméra. Evidemment. Il est arrivé. Je vais vous le montrer un petit peu. Avec cette église. Qui est derrière nous. L'église Saint-Jean-Baptiste. Ici. Ce sapin. Voyez. Qui arrive ici. Grand moment. Grand, grand, grand moment. Grand moment. Ici. Avec. Voilà. L'église. Ce sera les images de la fin. Voilà. Je pense qu'il va se faire applaudir. Le sapin qui arrive ici. Voilà. Voilà. Magnifique sapin. Regardez comme il est beau. Il est absolument superbe. Là, je crois qu'on peut applaudir Mickaël. Voilà. Applaudissements Mickaël. Applaudissements. On peut applaudir. Voilà. Les applaudissements pour Mickaël. Parce que franchement. C'est impressionnant. Mickaël. On est en direct. Regardez. Regardez. Regardez le sourire. Mickaël. Première réaction. Il y a plus de 300 personnes. Il y a beaucoup de... Regardez. Les applaudissements. Il a 22 ans. Il a 22 ans Mickaël. 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 Comment ça va ? Tiens en direct. Comment ça va Mickaël ? Ça va. Ça va. Nickel. T'es plus tranquille maintenant ? Ça va ouais. Et là il faut faire quoi maintenant ? Maintenant on va grutter. La dernière opération. Et puis après. Voilà. Tu vas voir les commentaires. Ils sont très très impressionnants. On est très impressionnés. On voulait te saluer. Parce que c'est vraiment magnifique ce que tu as fait. Et bonne soirée surtout. Bonne nuit. Merci. Voilà. Il a le sourire. Il est sympathique. Il a 22 ans Mickaël. Il a été applaudi à son arrivée ici. Merci beaucoup. À très très bientôt. Voilà. On va terminer ce direct ici. Maintenant. Et on va se retrouver tout à l'heure pour d'autres moments. Il va être... On va lui enlever ses ficelles. Si l'on peut dire ici. Et il va être ensuite... Eh bien le grutier est en place déjà. Regardez. Le grutier est en place. La grue est ici. Le sapin. On reprendra le direct tout à l'heure. Pour vous montrer justement. Comment ça se passe. Voilà. Merci. Vous êtes très nombreux encore une fois. Nous suivre. C'est très très sympathique à vous. C'est ça la place du village. On partage des moments d'émotion. C'en est un. Ce sapin qui vient d'arriver sur la place du village de Majèvre. Ce jeune homme de 22 ans qui a travaillé depuis hier. Qui a pratiquement pas dormi de la nuit. Qui était debout ce matin à 6 heures du matin. Le grutier qui est en place. Qui est déjà ici. Et puis regardez comme c'est beau ici. Cette église de Majèvre ici. Voilà. Le grutier qui se met en place. On reprendra le direct tout à l'heure. Bien sûr. On va les féliciter. Regardez cette grue. Qui est une grue qui peut soulever 40 tonnes. Si vous dire. Elle ne s'a pas fait. 8 tonnes. Il y a des gens qui font des photos sur le sommet de la mairie. Là-haut. Ici c'est un événement. C'est l'événement qu'on a voulu vous faire partager. Merci à toutes et à tous. A très très vite pour d'autres moments. Voilà. La grue qui va abarrer le sapin. Qui va le monter. Malheureusement la batterie étant un petit peu faible. Mais on reprendra le direct tout à l'heure. Et on vous montrera le sapin quand il sera posé le sapin. Voilà. Merci à vous tous. A vous tous. Regardez cette image. Bravo. On va féliciter le groutier aussi. Regardez comme ils sont sympathiques ici. Décontractés. Concentrés. Beaucoup de travail encore une fois. On le précise bien. Et puis ce soulagement d'avoir emmené ce magnifique sapin de 28 mètres. Que vous verrez peut-être dans l'hiver. On reprendra des vidéos évidemment de ce sapin ici. Merci. Belle fin de journée à vous tous et à vous toutes. Et à très très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.